Derby du Mont d'Or, 3ème édition, 120 concurrents prêts à en découdre, attention, première manche. Départ du tracé du téléphérique par la piste, puis direction la A dans les coulées. Une minute douze pour le meilleur sur un terrain qui chablate, arrivé en bas ça donne quoi l'aura ? Et oui, et ce n'est que la première manche. Deuxième manche, les traceurs se sont donné de la peine, soutenus par une solide équipe organisatrice. Trois quarts d'heure de marche, histoire d'éliminer l'acide lactique du matin, direction le Puy de Crebasse. Le parcours était resté secret, alors on repère du haut, on se concentre. Prêts à lâcher les chevaux ? Attention, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Joli Morian, tu finis sur un ski et de nouveau vainqueur cette année ! C'est bon, tout le monde est là ? Donc on va prendre le téléphérique, et ensuite on va marcher, pousser sur les skis, faire du pas de pratineur pendant quasiment une heure, pour rejoindre le sommet du Puy de Kliargue. Dimanche, jour de la freeride, les 20 meilleurs en face-est du Kliargue. Une approche sur les crêtes sublimes, un moment de pur bonheur. Ici, on oublie complètement la compétition. On est en montagne, l'objectif est tout autre. Objectif, prendre un maximum de plaisir, trouver la ligne parfaite, aller chercher son plus beau run. Objectif, prendre un maximum de plaisir, trouver la ligne parfaite, aller chercher son plus beau. Le public en a pris plein les yeux, les juges ont pu mettre leurs notes, et tous auront passé un super week-end convivial. C'est avant tout ça, l'esprit d'herby. Alors est-ce qu'on vous verra l'an prochain, la prochaine édition ? Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada